Merci pour la présentation, l'invitation. Et donc, comme on est déjà relativement juste dans les temps, je ne vais pas tarder à présenter ce sujet-là qui risque d'être un petit peu dérangeant, puisque je parle des rêves fous d'Aaron Bastani. Je suis tombé sur ce livre-là par hasard, « Ses vacances », c'est un livre qui vient d'être traduit en français, qui s'intitule « Communisme de luxe, un monde d'abondance grâce aux technologies nouvelles ». C'est plus clair en anglais. « Fully Automated Luxury Communism », donc qui est Bastani très rapidement. Bastani est un peu l'anti-Zemmour en Angleterre, donc c'est un influenceur politique très proche de Jeremy Corbyn, qui écrit dans tous les grands journaux anglais et américains. et c'est fait vraiment un nom d'influenceur, de donneur d'idées, etc. En lisant son livre, ça me rappelle un petit peu le coup fait par Francis Fukuyama en 1989, un coup qui a considérablement modifié notre conception de l'histoire. et Bastani va prendre le contre-pied, vous verrez, de cette fin de l'histoire. Pour lui, la fin de l'histoire n'a pas lieu. Nous entrons, comme le dit le quatrième de couverture, dans un avenir radieux que rien n'arrêtera. Ce qui est assez curieux, c'est que la réception de Bastani en France et en Allemagne est pratiquement inexistante, mis à part un article dans une revue communiste, contre-temps, il n'y a pas grand-chose qui est apparue en France, ni en Allemagne, où le livre n'a pas été traduit. Donc, il a fait un buzz dans le monde anglo-saxon, je suis allé voir un petit peu, tous les grands journaux en parlent, et c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent médiatique d'un Varoufakis à l'époque de la Troïka et de la crise grecque, avec lequel il a d'ailleurs beaucoup discuté. Donc, je m'en vais tout de suite vous parler de ce rêve fou, et j'y inclurai quelques idées que j'ai glanées de ci-de-là et les associer avec mes propres réflexions sur le changement social. Le rêve fou de la modernité avait été de croire se trouver sur un astre dans un univers infini, que Dieu se serait créé à sa propre image, celle d'un être doté de pouvoirs sans limite, ni de temps, ni d'espace, ni de ressources. Un Dieu avant de devenir définitivement paresseux, indifférent ou dégoûté par le produit de sa création, avant de devenir Deus absconditus. C'est paradoxalement cette ultime preuve ontologique de Dieu qui valut à son auteur, Giordano Bruno, une mort horrible sur le bûcher du Campo dei Fiori le 17 février en l'an de Grache, 1600, alors qu'il ne faisait que répéter les conclusions scientifiques de l'astronome anglais Thomas Dix, qui avait parachevé les calculs de Copernic et rendu publiques les conclusions sur l'infinité de l'univers. Si l'on suit le classique d'Alexandre Coiré, « From the closed world to the infinite universe » jusqu'à d'autres études savantes que je ne vous citerai pas, « Cet univers n'est pas seulement infini dans l'espace et le temps, il est aussi doté d'une richesse infinie qui rompt une fois pour toutes avec le cosmos antique, dont les ressources forcément limitées, elles aussi, se devaient d'être réparties le mieux possible selon le principe de l'equalitas, qui est, si on en croit l'ouvrage magistral du Joel Kale, « History of Balance », le maître mot de la philosophie scolastique. Plutôt qu'un équilibre d'une equalitas entre les forces et les êtres, la modernité débute donc dans le triomphe d'un univers sans limite de richesse, dans une sorte de vertige de l'enrichissement qui n'est pas vécu comme une hubris, mais comme un principe de progrès constant. Or, ce rêve, continuellement nourri par l'arrivage de l'or et de l'argent américain, on n'est pas pour rien à Caen, qui est le lieu de vie de Pierre Chaunu, qui a exploré cet arrivage d'or et d'argent à Séville. Donc, ce rêve nourri par l'arrivage de métaux précieux, était un terrible leurre, car à la place des fleuves de miel et de lait que nos premiers abondantistes imaginaient voir se déverser sur notre planète, il était facile de s'apercevoir, comme l'a utilement rappelé Georges Bataille dans La part maudite, que la seule ressource dont notre planète bénéficiait était le rayonnement solaire, activant la photosynthèse, chauffant nos corps, tout en le maintenant à une température à peu près viable pour l'espèce. Or, le capitalisme, la naissance du capitalisme moderne, voilà son scandale fondamental, et disons que 2018, j'avais publié un assez gros ouvrage sur ce scandale, c'est un ouvrage qui s'intitule Hard Modernity, a fait comme si le fantasme de Giordano Bruno était bien réel et que notre petite planète voyait se déverser sur elle, pire croître sur elle, un flot continu de plus-value grâce à la transformation progressive des biens de ce monde en marchandise. Compris sous cet angle-là, la modernité est une civilisation de l'enrichissement continu, enrichissement de certains et de certains au détriment des autres, dans un monde qui demeure matériellement, je dis bien matériellement et non idéologiquement, un monde de la pénurie et de la finitude. L'idéologie est celle d'une croissance continue et éternelle alors qu'elle se trouve matériellement en proie à une limitation réelle, sinon palpable. Or ne voit-il pas qu'un jeune conseiller politique anglais, de gauche, marxiste de surcroît, nous livre un ouvrage au titre aussi intrigant que son contenu, je viens de le citer, Folie à l'automalité de l'action et le communisme. Un communisme de luxe, où l'intelligence artificielle serait mise au profit d'une distribution démocratique, d'une abondance qui n'était pas concevable il y a dix ans encore. Tous les progrès qu'il énonce dans son ouvrage sont vertigineux, de la viande artificielle aux thérapies génétiques, de la circulation autonome aux pillages d'astéroïdes, de la fusion nucléaire pourvoyeuse d'énergies inépuisables à la santé parfaite, par une généralisation du cœur, Aaron Bastani bat en brèche tous les cassandres de la collapsologie, du catastrophisme plus ou moins éclairé, de l'anticapitalisme irrédentiste, mais aussi du gourou, des gourous du transhumanisme, des fantasmes anarcho-libéraux, en prenant résolument le contre-pied de leur prophétie de malheur ou de leur sur-homunisation technophile. Bastani est un homme et reste un homme de gauche, un intellectuel qui manie son Marx non par souci rhétorique, mais par un authentique engagement politique. Mais dans son livre ne ressort qu'un vague populisme de gauche, une espèce de synthèse entre la France insoumise et Chantal Mouffe à la sauce anglaise, qui ne convaincuèrent que les convertis, qui d'évidence ne se reculperaient que parmi les gnostiques néotechnocrates de la Silicon Valley. En somme, après la gnose de Princeton, dont avait parlé Raymond Ruyé, voici la gnose de Menlo Park. Prenons un exemple. Le remorquage de l'astéroïde Chiché pour le rendre atteignable de la Terre par un satellite robotisé en vue d'en exploiter les ressources apparemment vertigineuses. On manie des billards de dollars en minerais de fer, de platine et de terre rare. On croit d'abord rêver. Or, une rapide enquête nous révèle que ce remorquage est tout sauf un projet de science-fiction, mais est en train de faire l'objet d'un business plan très détaillé de la part de Goldman Sachs, qui le chiffre à 2 milliards de dollars, qui, compte tenu de la manne que représente Chiché, est un investissement tout à fait modeste. D'autres astéroïdes suivront. Celui et celles qui croient encore que les aventures spatiales d'un Jeff Bezos ou les exploits polisportifs d'un Richard Branson, sans parler de Hick Space, de Elon Musk, qui sont de simples luxe de milliardaires ou des coups de pub pour leurs entreprises globalisées, comprendra très vite qu'après l'insuccès du terraformage de la planète Mars, nos vaillants globalisateurs ne cessent et ne cesseront de viser l'industrie de demain, qu'est la colonisation de l'espace supraterrestre. Il en est de même pour la fusion nucléaire. Imaginez un monde où la production d'énergie est quasiment infinie, comme le postule Bastani. Imaginez les pompes gigantesques déversant des milliards de litres d'eau de mer désalisés au long dans les contrées désertiques de notre planète. Toutes les possibilités qu'offre la géo-ingénierie, créer de la pluie, transformer de la grêle, etc. La construction d'îles artificielles à partir des vortex de plastique dans les océans, la circulation quasiment gratuite dans les airs et sur terre, d'engins à très haute vitesse, etc. En plein marasme économique, écologique et social, devant la montée des eaux et des peurs cosmillénaristes, Bastani nous fait ainsi miroiter la réalité d'un monde de l'abondance, voire de la surabondance, qu'on croyait révoluer depuis les années où Jacques Dubois s'était fait le chant de l'abondantisme et du solidarisme en tirant les leçons utopiques de John Maynard Keynes, tablant sur les progrès continu de la productivité et réduisant notre semaine de travail à deux demi-journées. Les générations du futur, grâce à un cosmopopulisme algorithmique que Bastani appelle de ses voeux, ne seraient donc pas les enfants de la pénurie et de la vulnérabilité, mais les rejetons d'une gâterie universelle comme l'avait déjà pronostiqué Peter Slotterbein, promis à une vie presque éternelle et une absence de sorrières, de soucis qui feraient de leur dasein ce que les contes pour enfants dès le XVIIe siècle proposaient sous l'illustre figure de la corne d'abondance. Les deux sens, enfin l'un des sens possibles du mot utopique qui voudrait dire irréalisable, j'ai choisi de le laisser de côté dans la mesure où j'ai choisi également de faire comme si j'avais été convaincue par ces arguments qu'Aldo vient de montrer, puisque souvent Aldo est allé même vérifier et bon, après tout, pourquoi pas, prenant la chose comme si elle était possible. mais dans le second sens de lieu ailleurs ou plutôt de sans lieu propre, ça s'applique quand même beaucoup mieux à ce travail de Bastani et de son équipe car il a choisi de faire comme Rifkin, s'entourer de plein de gens, vérifier les faits, etc. C'est un monde utopique qui n'est possible qu'ailleurs que dans ce monde-ci. Un sociologue ne peut pas remarquer que le modèle implicite de changement social impliqué dans le discours de Bastani renvoie à la rupture. On a l'habitude de l'appeler rupturiste contre continuiste. J'entends par là qu'en tant que critique des thèses de Fukuyama qui sont des thèses continuistes de la fin de l'histoire, Bastani propose la rupture totale. On appelait ça la révolution. Sa question est la suivante que se passerait-il si tout pouvait changer ? Ce qui m'amène à faire deux remarques. Toute vision qui nécessite une réinvention de la totalité des structures politiques, économiques et sociales et je cite est non seulement un jeu de l'esprit mais ressemble fortement à une idéologie, une mystification pseudo-révolutionnaire qui en dit long sur la question des inégalités enfin magiquement remplacée par la solidarité, l'entraide, le care et l'abondance. Car tout ne change jamais. Le changement social ne se décrète pas. Il passe par le changement lent et continu de valeurs, de cultures, de normes, etc. Cela pose problème du point de vue de sa conception du changement car elle ignore le décalage qui ne cesse de se creuser entre l'accélération de la prolifération technologique avec le marché, la bureaucratie, etc. et le rythme bien plus lent du changement culturel sans parler du rythme propre des institutions de la politique des usages et j'en passe. Il n'est pas absurde d'en avoir peur. Je poursuis sur ce plan avec plusieurs remarques. Ce qui devrait changer pour que l'utopie technologique de Bastani prenne forme de manière crédible, c'est précisément la croyance qu'une disruption technologique déterminerait le changement social et Bastani y souscrit implicitement. Sa vision techno-optimiste ce n'est pas comme on serait tenté de le croire irréaliste, curieusement Bastani est plutôt réaliste, mais fausse sur le logic n'ont jamais ni aujourd'hui ni hier ni hier de devenir notre valeur centrale, mais au contraire, on pourrait dire avec les thèses de la GADEC par exemple, en situation de pénurie, les liens sociaux sont plus solidaires. Par ailleurs, plus les richesses augmentent, moins elles sont partagées. Les inégalités dans le monde n'ont jamais été aussi creusées et il ne suffit pas de contester la mesure de la richesse par le PIB pour retourner la situation, car c'est discuté également dans le livre. On pourrait même dire en allant plus loin que la rareté est produite pour maintenir le moteur du profit et la société de marché. C'est la position de Polanyi, mais qui est explicitement d'ailleurs dite par Bastani aussi dans le livre, je vous en donnerai l'exemple. J'entends par là que si l'économie reste ce qu'elle est, le livre pullule de billiards et autres noms de sommes monstrueuses en dollars d'ailleurs, on se demande bien pourquoi, puisqu'il est britannique, c'est-à-dire l'économie, dès qu'une situation d'abondance est quasi-gratuité, sur laquelle je pourrais également revenir, est atteinte, la rareté se produit ailleurs et l'économie continue d'en faire le ressort principal du profit. Et même si elle est produite artificiellement, là je cite à propos des thérapies géniques Bastani à la page 183, une pénurie artificielle, dit-il, doit être imposée pour créer un marché, sinon personne ne peut en tirer un bénéfice. Confond l'économie et le capitalisme, dont il est certain, Bastani, qu'il s'effondrera avec l'hyperabondance et la disparition de la rareté. Donc on pourra discuter de ce point-là qui est très important, parce qu'on sent bien que le propos de Bastani est essentiellement politique et qu'il ignore à la fois les dynamiques sociologiques et la logique de l'appropriation des profits, celle du pouvoir qui sont à l'œuvre dans l'économie capitaliste et qui relèvent en termes d'échange d'un jeu à somme nulle si l'un gagne, l'autre perd, pour que cela change le projet politique lumineux ou radieux que Bastani dépeint pour que ce projet devienne crédible. Ce n'est donc pas l'abondance par la technologie qui en est la condition, ni la technologie d'ailleurs, ni l'abondance ne résoudront par elle-même la question du pouvoir et des inégalités, sinon ça serait déjà résolu. Et il n'est pas non plus prouvé que la crise, et ça c'est l'autre ressort du changement que Bastani cite, les différentes crises, et je viens à la question écologique qui est le point focal de mon raisonnement ici, la crise ne doit pas déclencher mécaniquement le changement et surtout pas forcément le changement dans le sens désirable. Donc, on comprend que cette question des inégalités, question politique, intéresse de près Bastani, y compris pour contrer les objections à son utopie. Il en fait plusieurs développements et tout se rattache à cette idée que la technologie nous sauvera. La crise écologique, elle, est traitée de manière beaucoup plus sommaire. Une crise parmi cinq principales qu'il cite, le changement climatique et les conséquences du réchauffement de la planète et la pénurie des ressources, surtout en ce qui concerne l'énergie, les minéraux et l'eau douce. Les trois autres sont le vieillissement, les populations pauvres qu'il appelle l'inutilaria et enfin l'âge des machines promettant un chômage de masse. L'écologie, cette dimension écologique, il faudra quand même le souligner dans bien des discours que l'on entend aujourd'hui. On prononce le terme de changement climatique parce qu'on ne peut pas faire autrement, tellement c'est évident que c'est un enjeu de taille, mais dès qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, on est un petit peu surpris. Pour ce qui est de Bastani, ces deux dimensions écologiques qu'il a citées sont traitées très brièvement, je vais en parler, mais je fais une analyse un peu de discours. On trouve des expressions comme peur absurde des crises écologiques, économiques et sociales, ça fait très début des années 90, ça, ou bien spectre des crises écologiques. je pourrais en parler tout au long de ces années, il y a des thèses de psychologie sur le changement climatique. Les événements catastrophiques sont dans ce monde, les événements météorologiques qui arrivaient auparavant une fois par siècle seraient monnaie courante. La bonne nouvelle, nous pouvons encore éviter, dit Bastani, une grande partie de ces scénarios. Comment abandonner complètement les carburants fossiles dans les deux prochaines décennies ? Il y en aura-t-il encore ? Je me le demande. C'est la solution qu'il propose. Actuellement, dit-il, nous consommons chacun sur Terre l'équivalent d'une bouillard laissée en permanence sur le feu. Cela va s'accroître avec la population, donc c'est la dimension démographique qu'il met en avance sans parler de celle des modes de vie, si ce n'est pour dire que le modèle des pays du Nord va par contagion toucher les pays du Sud. Dans les pays les plus riches, il parle du décrochage, moins de 2 % de consommation d'énergie en Bretagne tous les deux ans, entre la productivité et la consommation énergétique. évidemment, les chiffres sur la délocalisation et la performance énergétique, outre le fait qu'ils ne sont pas toujours disponibles, ils ne les citent pas et c'est vraiment sur ce terrain-là qu'il est le plus faible dans son argumentation. Je ne m'étends pas trop longtemps parce que je ne sais pas de combien de temps encore je dispose. il finit par nous dire qu'on aura gagné un réchauffement d'un degré seulement si on continue les efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre actuel et si cette espèce de pic de plafonnement de l'émission qui va avec l'amélioration des technologies justement va se poursuivre. Et en avant, l'énergie infinie. Énergie solaire, ils l'appellent infinie, propre, gratuite. Le coût de la transition vers le solaire serait neutre parce que, devinez, parce que ça sera moins cher que le fossile et la courbe d'apprentissage, donc le temps que tout le monde s'y mette au solaire se chargera du problème du stockage de l'énergie solaire comme de tout le reste. À ce point, je ne résiste pas à la tentation de vous parler de notre corps à l'avenir avec toute cette bonne technologie, l'ADN. Lui, il est le secret et la clé imitée dans l'information numérique ou le sera plutôt que 0 ou 1 on va prendre les quatre chiffres du codage ADN. Avec la baisse des coûts du décryptage, la semaine prochaine cela coûtera autant que de tirer la chasse d'eau si on écoute Bastani. La thérapeutique génique est à la portée de tout un chacun et avec elle et même un livre au service toutes les augmentations dont nous pouvons rêver détecter les maladies avant les premiers symptômes, faire faire l'analyse de la naissance par une intelligence artificielle, un profil de santé détaillé et avec cela probablement un prolongement de la vie en bonne santé et d'autres possibilités. Vous pouvez vous demander pourquoi lire encore un techno-optimiste et Cervelet. Comme certains papes du transhumanisme, Bastani est très écouté pourtant, très pris au sérieux et son livre a joui d'un certain succès comme Aldo l'a dit. Bastani pense que la technologie aux puissances décuplées par les lois de Moore, Anderson et autres en accélération exponentielle nous permettra bientôt dans moins de 30 ans dit-il de nourrir la planète viande artificielle à coût minime de guérir les maladies je viens de le montrer de résoudre la question des ressources rares psychées ou une autre astéroïdes et celles des matières premières et de l'énergie d'ici peu tous les numériques surpuissants seront alimentés par de l'énergie solaire la matérialité de ce type de production de masse en solaire semble lui échapper à Bastani puis la fusion nucléaire nous donnera l'énergie infinie je ne sais pas il a prévu aussi la désalinisation pour la question de l'eau envoyer nos déchets toxiques dans le soleil etc. la technologie nous sauvera et ce n'est pas d'aujourd'hui que cette chanson de l'écosystème on l'entend on suppose que l'on aurait tenté devant nous pour résoudre tous nos problèmes le numérique qui nous mènerait là n'est pas alimenté par l'énergie solaire de plus le numérique ne se résume pas à la consommation énergétique loin sans faux Fabrice Flippot en parlera tout à l'heure comme ce n'est pas non plus toute la production d'appareils tel le smartphone et d'autres appareils numériques plus ou moins sophistiqués et si la crise écologique changement climatique épuisement des ressources perte de biodiversité pandémie en conséquence surcharge écologique faisait et si tout cela faisait échec au développement que Bastani considère comme inévitable et du coup je laisse de côté la question des inégalités y compris écologiques dont il ne parle pas d'ailleurs je resterai un court moment sur la question des ressources et j'arrive près de ma conclusion Bastani ne s'en prend pas seulement au collapsologue et prophète de malheur écologiste il en a aussi après les tenants de la frugalité ou de la sobriété autrement dit de changement de mode de vie dont je suis ce qui pense qu'il est nécessaire de réfléchir et de changer nos manières de vivre la forme de vie comme dit Agamben dans l'opulence relative qui a fait le succès du capitalisme n'est plus dans sa phase insouciante la promesse folle de l'abondance techno-automatisée nous éloigne de cette réflexion sur les limites qui est une réflexion éthique et c'est une chose qui ma foi est dangereuse sinon criminelle je finis en posant cette question tout ce qui est possible est-il désirable à supposer que le monde de Bastani soit technologiquement possible écologiquement concevable j'en doute et politiquement accordé quel monde humain cela nous offre-t-il en quoi nos besoins et aspirations individuelles étant amplement satisfaits et les machines aux petits soins pour nos plus infimes en vie restent-ils une place pour le désirable le désir même notre monde n'est pas fini dit Bastani notre monde est infini quel monde et s'il est infini est-il encore notre monde n'est-ce pas la délimitation d'un monde qui fait le monde du monde douce à temps monde habité univers ordonné ce n'est pas notre monde qui est infini c'est l'argent qui l'est et là je passerai la balle à l'eau pour la discussion l'argent l'est dans toutes ces métamorphoses fausse ta raison pour peu que l'on convertisse tout en argent un money on attend l'infini mais la question de la rareté demeure car dès qu'il y a des dollars il n'y en a que pour quelques-uns la totalité de nos besoins essentiels comme disait Keynes dans son essai durant la guerre pourrait depuis longtemps être satisfait comme il l'avait entrevu en sommes-nous à ne plus travailler citons Greber qui parle de bureaucratie ou de bullshit jobs la loi des reins c'est de créer de la rareté là où il n'y en a pas les occidentaux ne sont riches que parce qu'il y a des pauvres ailleurs c'est la signification même du luxe comme celle du désir d'ailleurs fils de Poros et de Peña comme disait Lacan qui naît du manque le luxe c'est d'avoir ce que les autres n'ont pas et aussi bien sûr ce qu'ils désirent donc je conclue en disant que l'expression communisme de luxe est un non-sens elle est littéralement insensée je vous remercie